Bien bonjour, bienvenue. Mes petites pépites, on a des choses à se dire aujourd'hui. Oh my god, on va parler grossesse, on va parler nudité, on va parler le fait d'être pudique quand t'es enceinte. Il y a des choses à dire. Je vous propose qu'on se fasse une petite skin care. J'ai fait un soin seasonly il y a à peu près une semaine, j'ai adoré. Et en fait, elle m'a montré des petits trucs comme ça. Je me suis dit, mais attends, c'est de la gymnastique de visage, je n'y connais pas trop. Mais quand elle me l'a fait, je suis ressortie rajeunie de 10 ans. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Donc, on va tester ça ensemble. J'espère que je ne vais pas non plus me tordre le visage, étant donné que j'ai vu, je lui ai demandé comment faire. Mais quand même, je pense ne pas m'y connaître assez. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même tester. Donc, pour les petites pépites qui ont été enceintes, et donc du coup, qui sont passées par la maternité, vous savez, et vous saurez de quoi je parle. Pour les pépites qui veulent tomber enceintes, vous allez apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit. Mes petites pépites, on fait une petite coupure dans cette vidéo si intéressante, je ne me vends pas, pour parler de ma qualité de sommeil du moment. D'accord ? Je trouve ça hyper important. Ok ? Vous savez que quand vous avez un bébé, vous dormez mal, forcément. Mais par contre, quand tu as Emma Matelas dans ta vie, je peux te dire que ça limite la casse. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Emma Matelas. Et mon Dieu, depuis le temps que je voulais tester leur matelas, depuis le temps ! Mes pépites, je vous raconte. J'ai pris un matelas, deux coussins, une couette... Non, deux couettes ! J'ai reçu les produits hyper rapidement. D'ailleurs, livraison au top. Unab, il m'a dit, il me semble qu'il a oublié le matelas, c'est pas possible. Mes pépites, quand je vous dis qu'ils ont rentré un matelas de 180 fois 200, donc c'est limite un king size, dans un carton pas très très grand finalement. Je me suis dit, mais incroyable ! C'était mis sous vide, donc ça prenait pas du tout beaucoup de place. J'ai juste fait un tout petit trou dans le plastique et... Enfin, j'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais comment je vais faire avec la livraison et tout ? C'était super bien pensé. Bravo ! J'ai adoré la livraison. Bah alors, quand je peux vous dire, quand j'ai testé le matelas, je me suis dit, mais comment on faisait avec notre ancien matelas ? Nab, il a testé. D'ailleurs, j'ai voulu prendre en vidéo le matin. D'après, j'ai vu que j'avais pas filmé. Pour voir sa réaction quand on s'est levé le matin. Mes pépites, vraiment. Mais faites-moi confiance. Un matelas, un excellent matelas, c'est tellement important dans une vie. Mais je vous le dis tellement avec conviction parce que je le vis actuellement. Le sommeil, c'est trop important. Encore plus quand t'as des enfants. Je peux vous dire qu'avoir un bon matelas, c'est trop essentiel. Alors, je dis pas un matelas, c'est cher, c'est un investissement, etc., etc. Mais c'est un bon investissement, vraiment. Et ma matelas, en fait, ce sont des passionnés de l'amélioration du sommeil. Ils ont des chercheurs spécialisés dans le sommeil afin de vous améliorer au mieux la qualité de votre sommeil. Bravo, parce que moi, je suis conquise. Je fais que vous recommander à mes proches. Donc moi, j'ai le matelas original. C'est le matelas le plus vendu depuis 2020 et 2021. J'ai également pris le matelas bébé pour mon fils. Et c'est extraordinaire. Et il me semble qu'il a été élu produit de l'année. Quand j'ai testé le matelas original, je me suis allongée dedans. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague, je suis sur un nuage ou quoi ? En fait, c'est un matelas à mémoire de forme tellement moelleux. Vous vous enfoncez un peu dans votre matelas comme ça. Vous vous sentez, mais tellement bien, comme sur un nuage enveloppé. Alors, je vous parle même pas des poussins de la couette. Si vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans un matelas Emma, etc., je peux comprendre. Vous pouvez aller voir dans le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Il y a peut-être des offres sur le site, donc allez checker ça. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un matelas Emma, au moins testez les oreillers et les couettes. La couette, en fait, si vous voulez. Quand vous mettez la couette sur vous, la couette, elle est un peu lourde. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais elle vient envelopper tout votre corps. Vous vous sentez tellement protégé, tellement à l'abri. C'est la couette 4 saisons. 4 saisons, pourquoi ? Parce qu'elle garde la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Donc ça, c'est génial. Et l'oreiller nuage, mes pépites. Mais il est extrêmement moelleux. Ah, vraiment, c'est un bonheur. Quand c'est l'heure de dormir, je vous explique. Déjà, mes nuits sont mouvementées. Vraiment avec Yacine, que j'aime de tout mon cœur. Mais bon, ça va faire très très longtemps que je n'ai pas dormi toute une nuit complète. Je peux vous dire que ça limite énormément la casse. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas forcément les moyens tout de suite de vous acheter le matelas, essayez au moins les oreillers et la couette. Votre sommeil va s'améliorer drastiquement sans vous ruiner. Sachez par contre, pour le matelas, bonne nouvelle, Emma, ils sont tellement sûrs d'eux. Et d'ailleurs, je les comprends. Ils vous offrent 100 nuits d'essais gratuits. C'est-à-dire que tu prends le matelas, tu essayes 100 nuits. S'il te plaît, tu le gardes. S'il ne te plaît pas, tu dis, je demande un remboursement. Vous reprenez. Les retours sont totalement gratuits. D'ailleurs, sur le site, la livraison et les retours sont gratuits. Et vous avez 10 ans de garantie. Merci infiniment à Emma Matelas d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Franchement, vous êtes mon coup de cœur de l'année 2023. Et je peux vous dire que mon sommeil avait pris cher depuis la naissance de mon fils. Vraiment, merci infiniment de limiter la casse. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Mes pépites, n'hésitez vraiment pas à les checker. Mais s'il vous plaît, juste testez au moins l'oreiller. Vraiment, votre sommeil. Mais ça va être un fou. Franchement, le sommeil, c'est la moitié de votre vie. Il faut investir là-dedans. Ça change la vie. On passe tout de suite au reste de la vidéo. Je commence par me nettoyer d'abord le visage. Il est propre, mais je vais quand même mettre une petite brume. Et en ce moment, j'aime bien utiliser celle de Mario Badescu. Badescu ! Je n'ai pas un peu mon usage avec. Alors oui, ce sont des cotons jetables. Ce n'est pas bon pour la planète. Mais écoutez, je n'ai même pas le temps de laver mes affaires. Vous croyez que j'ai le temps de laver des cotons lavables ? En plus, j'en ai une tonne à laver. Mais bon, ce n'est pas grave de toute façon. Je vais vous lister en barre d'infos tous les produits que j'utilise pour ne pas que ça me coupe dans mon récit. Parce que je ne peux pas faire 46 000 choses en même temps. Je vous montre quand même ce petit sérum parce que je l'adore. C'est Nakomi. Franchement, je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Coconut Serum Intensive Moisturizing. Et franchement, je l'aime beaucoup. Parce qu'il est très, très hydratant, effectivement. Je tiens à dire que pendant cette vidéo, je vais raconter mon expérience personnelle concernant justement la nudité, le fait d'être pudique et enceinte en même temps et pendant la maternité. Enfin bref, c'est tout un truc. Comment je l'ai vécu ? C'est mon expérience vraiment personnelle. Je ne dis pas que toutes les femmes le vivent comme moi. Absolument pas. Ça se trouve, il y a des femmes, elles l'ont super bien vécu et tout. Mais moi, je vais vous expliquer comment j'ai vécu la chose. Alors, il faut savoir que je suis une personne assez pudique. D'accord ? Bon, pas extrêmement pudique non plus, tu vois. Avant de porter le voile, je mettais des robes, on voyait mes jambes, tu vois. Donc vraiment, au niveau pudique, je suis quand même pudique de mes parties intimes. C'est-à-dire la poitrine et... T'as compris ? Mais sinon, voilà, je suis une femme assez coquette. Donc, je n'ai pas de problème à montrer mes bras et mes jambes avant de me voiler, bien sûr. Pendant la grossesse, j'ai appris à montrer d'autres choses de mon corps, finalement. Alors, je crois qu'elle faisait ça. Oh, ça fait du bien. Oh là là. Je ne vais pas vous apprendre que quand on est enceinte, on accouche par là. On est d'accord. Pour le moment, on est d'accord. Les médecins, bien évidemment, ils sont obligés d'aller voir ce qui se passe là. D'accord ? On s'entend bien pour le moment, on est d'accord. En fait, il faut que vous soyez préparés à ça, quand même. Parce que moi, je n'étais pas préparée à ça. Et je me suis dit, mais punaise, c'est tout un sujet. Et quand j'en parle avec mes proches aux alentours, femmes enceintes ou femmes qui ont accouché, ou femmes qui ont des enfants, ou femmes qui n'ont pas du tout d'enfant, j'en parle. Et c'est vrai que les femmes qui ont accouché, elles me disent, oh mon Dieu, quelle horreur. Et je me dis, mais en fait, il faudrait peut-être que j'en parle avec les pépites, parce que ça peut être un sujet qui les intéresse finalement, tu vois. Ah non, elle m'a dit, pour le coup, le coup on laisse tout à l'heure, c'est pas celui-là. Pour le coup, c'est le quartz blanc. Elle m'a dit comme ça, tuc tuc, ok. Pour le doublement. Bref. Donc du coup, en fait, soit je vais vous l'apprendre d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si je vous l'ai appris, si vous êtes choqués, ou si vraiment vous aussi, comment vous l'avez vécu et tout. Franchement, parlez-moi de votre ressenti à vous, tu vois. Parce que moi, je me confie, mais vous aussi, confiez-vous. Que je ne sois pas seule quand même. Donc forcément, tu tombes enceinte. Bon, sans parler des prises de sang que tu as à faire 14 fois dans le mois. Ça, c'est chiant aussi, hein, prise de sang. Limite à la fin, je disais, tu ne veux pas que je la fasse moi-même, la perfusion, tout. Vraiment. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si vous avez peur des prises de sang, quand vous allez être enceinte, c'est bon. Vous allez limite vous les faire vous-même. De l'au moment, vous serez rodé. Mais par contre, moi, ce qui m'a choquée, c'est que, bah, en fait, d'un point de vue extérieur du corps médical, en fait, eux, ils enchaînent toute la journée, les personnes, tu vois. Donc, après, il y en a qui disent, mais vous savez, on ne regarde même plus. Non, je suis sûre que vous regardez quand même. Bon, pas pour tous, mais je suis sûre que des personnes dans le corps médical regardent et même après, pia-piaillent entre eux. Pourquoi je vous dis ça ? Bah, après, peut-être que non, tu vois. Mais parce que je sais que dans les salons de massage ou dans les trucs comme ça, genre dans les trucs où tu fais des massages, tu fais des soins, tu fais de l'épilation et tout. À Sephora et tout, avant, ils faisaient les massages, les épilations et tout. Et je sais que les nanas, entre elles, elles taillent un petit peu... Alors, pas à Sephora, mais je parle dans les salons. Entre elles, elles taillent un petit peu les clients, tu vois. Et ça, je trouve ça inadmissible parce que quand nous, on vient pour se faire épiler, etc. Genre, on se dévoile, tu vois, complètement. Déjà que, bon, pour la plupart du temps, on a des complexes, ok. Donc, si c'est pour après se faire tailler quand on part de la boutique ou du salon et tout, franchement, ça ne se fait pas trop, tu vois. Mais bon, après, c'est du comérage, tant que ça n'arrive pas à mes oreilles, que tu t'es foutu de ma gueule et tout, entre collègues. En vrai, je m'en fous, j'étais pas. L'expérience, le pia-piaillement, je connais, tu vois. Donc, je me dis, si ça existe dans les salons où ils font les massages, où ils font les épilations, ça doit forcément exister dans le corps médical. Après tout, ça reste des humains. Donc, t'es là, t'es enceinte, t'es super contente et tout. Tu vas pour te faire des prises de sang, machin, rendez-vous, être le médecin. Donc, pour les personnes déjà qui détestent le corps... Enfin, pas qui détestent le corps médical, mais qui détestent les hôpitaux, etc. C'est anxiogène pour eux, c'est-à-dire moi. Sachez que vous allez y passer neuf mois là-bas, vraiment. Limite, à la fin, vous allez faire partie des collègues. Quand t'arrives à la maternité, alors moi, il faut savoir aussi que j'ai eu un parcours assez différent, parce qu'étant donné que j'ai eu Malek avant et qu'il a eu un problème, etc., j'ai été surveillée énormément pour ma deuxième grossesse. Et d'ailleurs, Dieu merci, ça me rassurait aussi d'un côté. Mais aussi, il faut dire que chaque mois, j'étais à l'hôpital et on m'auscultait, d'accord ? Déjà, comme je vous disais, ils enchaînent, les personnes. Ils enchaînent, c'est à la chaîne, tu vois. Et en fait, le tact, il n'y a plus de tact. Genre, en mode, moi, j'arrive dans le bureau, c'est en mode, madame, vous n'avez pas retiré votre culotte ? Et toi, tu es là. Hein ? Oui, pardon. Enfin, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Tu vois ce que je veux dire ? Eux, ils enchaînent tellement que même un bonjour limite avant le... Bah, vous n'avez pas retiré votre culotte ? Tu vois, c'est assez spécial quand même. Et peut-être que je vais apprendre des choses, peut-être des hommes nous regardent. Je vais vous apprendre des choses. Franchement, nous, les femmes, on devrait être gâtées tous les jours pour ce qu'on vit pendant la grossesse, vraiment. Donc, voilà. Sans parler du fait que forcément, tu ne choisis pas toujours tes médecins. Donc, ça peut être un homme ou une femme, tu vois. Comment dire ? Les médecins n'ont pas forcément le temps de s'adapter à toi. Du coup, moi, en tant que femme voilée, tu vois, je préfère que ce soit des femmes qui m'auscultent. Après, si c'est un homme, j'ai envie de te dire, je ne vais pas commencer à faire ma diva. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous parle de mon ressentier. Je ne vais pas commencer à dire, non, par contre, je ne veux pas un homme, je veux d'une femme. Les pauvres, déjà, qui sont débordés avec le Covid, ça a fait tout un remue-ménage. Je ne vais pas commencer, tu vois. Et en plus, j'ai envie de te dire, il y a tellement de personnes qui voient ce qui se passe en bas toute la journée à l'hôpital que j'ai envie de te dire, on n'est plus à ça, vrai. Bon. Donc, ça aussi, c'est déroutant, tu vois. Il faut que tu t'y fasses. Bien évidemment, ça te demande s'ils peuvent y mettre les doigts. Donc, toi, t'es dans... Oui, allez-y, bien sûr. Aussi, il y a un autre truc. Il y a forcément des internes qui apprennent. C'était tellement perturbant. Un jour, j'étais dans la salle. Ils te mettent sur une chaise et tu écartes tes jambes. Bien évidemment, tu n'as ni culottes ni pantalons, d'accord ? Tu écartes les jambes, d'accord ? Et là, ils te font l'échographie. Et quand ils ne voient pas bien avec le truc sur le ventre, ils vont te rentrer un truc en bas, d'accord ? Et ils vont regarder avec une petite caméra, je ne sais pas, une petite sonde, enfin bref. Ils vont t'insérer le truc et ils vont regarder pour voir si le bébé va bien, etc. Je n'ai pas les termes médicaux. Clairement, je n'ai pas fait médecine. Sinon, je ne serais pas là avec vous. Et donc, bien évidemment, ils te demandent si elle peut rentrer et tout. Tu dis, oui, bien sûr, allez-y. De toute façon, je suis là pour ça. Toi, tu es là, les jambes écartées. Et l'autre qui dit, alors regarde, madame, on peut ? Oui, allez-y, faites vos petites affaires. Allez-y, allez-y. Et l'autre qui dit, alors tu vois ici, ici, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis tu vois, là, là, c'est la paroi. Tu vois, tu veux essayer ? Tu veux ? Et toi, tu es là. Allez-y, essayez. Apprenez, apprenez. Et du coup, pour une personne pudique de base, c'est hyper dérangeant. C'est hyper dérangeant. Mais en même temps, c'est pour le bien de l'humanité. Donc, tu vois, tu sers quand même. C'est pour ça que je vous ai dit, les femmes, il faut en prendre tellement soin parce qu'on vit des trucs. Sans parler du fait que tu as la collègue qui rentre, bien sûr qu'il tague à la porte, tu vois, qui rentre. Ah, madame, bonjour, vous allez bien ? Et toi, tu es là, tu as les jambes écartées. Ça va ? Vous allez pas ? C'est hyper bon. Les situations sont tellement géantes. Ça, c'est au début de la grossesse. À la fin, il rentre même pas dans la salle que tu as déjà la culotte retirée, le bas, les jambes écartées. Comme tu t'es mis à l'aise. À la fin de la grossesse, c'est comme ça. Ça va, vous allez bien ? Allez-y, je vous en prie. On y va, on perd pas de temps. Mon gênant, j'ai pas hâte de retomber enceinte juste pour ça. Et ensuite, j'ai pas refait la rééducation du périnée. Ah bon ? Après, autant la première grossesse, j'ai pas senti grand-chose de différence, autant la deuxième, quand je rigole et quand j'ai envie de faire pipi, je peux vous dire que je vais pas bien. Je serre les jambes. Parce que mon périnée a pris un coup. Mais pourquoi je refais pas la rééducation du périnée ? J'en ai marre qu'on vienne me trifouiller le dessous, là. J'en ai marre. J'en ai marre de retirer ma culotte. Elle est très bizarre, cette phrase. Mais en soi, c'est le cas. J'en ai marre. J'en avais marre que tout le monde voyait ma foufoune. J'en avais marre. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas refait la rééducation du périnée. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à y aller. Et j'ai trop subi. J'ai trop subi. Et sans vous parler de l'accouchement. Déjà, j'ai déjà fait une vidéo de l'accouchement. D'ailleurs, je vous mettrai le petit lien de la vidéo. Seigneur, on va s'attaquer à la crème. Celle de Yepoda. On a une day cream. Elle est trop mienne. C'est une marque coréenne. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Pendant l'accouchement. Alors déjà, ton petit mignon se déchire complètement. Du coup, ça te traumatise. Ensuite, t'es recousue à vie. Moi, la péridurelle, elle ne marchait tellement pas qu'ils ont dû me mettre un pub shit anesthésiant parce que je sentais qu'on me recousait. La fouine. Donc ça, déjà aussi, c'est traumatisant. Mais sans parler du fait que s'il se passe un problème ou si, par exemple, la sage-femme, d'ailleurs, que j'embrasse très très fort si elle passe par là. Si la sage-femme a besoin d'elle, il faut qu'elle appelle le médecin, tu vois. Et je pense... Bon, après, dans ce moment-là, c'est plus facile parce que t'es dans un moment d'urgence. Donc, en vrai, tu ne penses pas à savoir « Oh mon Dieu, encore des gens, ils vont voir ma foufouine, tu vois. » Là, je pense que tu t'en fous un petit peu. Mais c'est vrai que pour les rendez-vous un petit peu, genre, normaux de chaque mois, tu te dis « Punaise, je vais encore devoir retirer ma culotte, tu vois, ça me saoule. » Après, malheureusement, on n'accouche pas du nombril. Donc, forcément, ils sont obligés d'aller voir là-bas. Ce n'est pas de leur faute non plus. Eux, je pense que s'ils avaient le choix, ils n'iraient pas non plus voir. Je pense sincèrement que... Entre nous, ils doivent en voir des vertes et des pagnons. Je peux vous le dire. Je ne l'ai pas trop bien vécu dans le sens où on ne nous prépare pas à ça. Enfin, on ne nous dit pas que pendant la grossesse, ma fille, il ne faut pas que tu sois pudique. Oh là, ça fait du bien, ça. C'est vraiment pas mal. Alexia qui m'a fait mon soin de ses amis, ça se trouve, elle est en train de faire un malaise. Tellement, j'utilise mal le produit. Oh merde, j'ai poussé tu en es sur vous. Excusez-moi. Toujours en commentaire si vous aussi, vous avez mal vécu la chose ou si du coup, vous n'avez pas hâte de la vivre. Mais en tout cas, donner naissance, donner la vie à quelqu'un, c'est tellement merveilleux. Tu vois, après, tu oublies mais tu te dis quand même j'ai pas envie d'y retourner rien pour ça, tu vois. Si toi, tu me regardes et que tu n'es absolument pas pudique, peut-être que c'est quelque chose que ça ne t'a même pas tilté. Dis-le nous aussi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Mais moi, je m'estime un petit peu pudique, tu vois. Et franchement, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que je ne suis pas à l'aise. Ça se trouve, personne ne va se reconnaître dans ce que je dis. Bon, quand même, dans mon entourage, certaines personnes se sont reconnues, donc ça va. Pendant l'accouchement, il faut que vous vous prépariez à ce que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes vont venir vous ausculter. En fait, c'est la porte ouverte. D'accord. Le jour de l'accouchement, c'est vraiment la porte ouverte. Tu te demandes ni ça va, ni... Non, non. Laisse, tu vois. Là, limite, il n'y a pas de bonjour et c'est totalement normal. Moi, on m'a déclenché. Donc, du coup, les personnes rentrent et puis en plus, elles changent de... Il faut bien qu'elles rentrent chez elles, les dames. Donc, du coup, ça change de personne. Et donc, forcément, à chaque fois, tu rouvres tes cuisses à une personne que tu connais toujours pas, en fait. Je sais que c'est de l'utopie, que c'est absolument pas possible, mais en vrai, j'aurais kiffé genre que seulement une personne t'auscule tout au long de ta grossesse. Je sais que c'est pas possible, je sais que c'est de l'utopie, mais j'aurais kiffé parce qu'au moins, tu montres une fois à une personne tes parties intimes et au moins, voilà, tu vois, t'as l'habitude, tu sais très bien. Puis même, tu connais un petit peu son prénom. Donc, allez, on se sent un petit peu plus proche. Là, frère, tu connais ni le prénom, ni rien du tout. C'est bonjour. Je peux ? Je peux insérer ma main ? Oui, allez-y. Je sais pas comment vous avez vécu ça. Ça m'intéresserait trop de savoir comment vous l'avez vécu. Moi, c'était vraiment... Ah, c'était d'une gênance. Enfin, bref, voilà mes petites pépites. Voilà la petite expérience d'une personne assez pudique pendant la grossesse. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu et puis nous, on se retrouve dimanche du coup pour le thread horreur du dimanche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a choqué ou si vraiment pas du tout. Enfin, vos retours m'intéressent de ouf. Je veux vous lire parce que je sens qu'il y aura des pépites en commentaire. Et sur ce, voilà, on se retrouve dimanche pour notre thread horreur du dimanche. si la vidéo t'a plu, si t'as appris quelque chose, n'hésite pas à liker, ça fait vraiment plaisir. Et je vous fais des très très gros bisous avec mon petit quartz contre le double bordeaux. Bisous, ciao !